hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer et cette fois je vais vous présenter enfin vous ouvrir ensemble un lot de cartes que je viens de recevoir aujourd'hui et donc comme vous pouvez le voir c'est un c'est du vrac de cartes je sais absolument pas ce qu'il y a dedans donc je vois comme vous ce que vous voyez ici dans ce sac je vois qu'il ya du pokémon il semble que ça doit être des cartes yu-gi-oh il ya un deck magique je sais pas ce qui est au fond donc on va l'ouvrir on va ouvrir tout ce tout ce petit sac ensemble et c'est parti alors je vais d'abord sortir ce qu'il ya dans le sac communiqué aujourd'hui donc là on voit une boîte pokémon hop on va la mettre de côté on va sortir ce qu'il ya ici alors déjà avec magique la 5e mob c'est une édition qui est sorti en 2004 là c'est quoi ce petit sachet qui s'achèvent avec des cartes en vrac ça ça a aucun intérêt peut-être pour certains collectionneurs on va sortir la deuxième boîte a priori des cartes pokémon bonjour au travers de là il y en a peut-être moins que dans l'autre elles ont l'air un peu abîmé par contre qu'est ce qu'on a là un deck carte à jouer collectionner un texte fossile ça ça c'est intéressant où c'est vieux ça aussi c'est dans les premières éditions waouh ça c'est vraiment intéressant je sais absolument pas ce qu'il ya dedans là on a un petit sachet avec des cartes yugio avec un petit tapis de jeu ok qu'est ce qu'on a d'autre un autre sachet ici là dans ce sachet c'est des cartes pokémon mon état tout correct et on a encore une boîte ici rempli de cartes yugio puis je vois qu'il ya d'autres cartes aussi qu'ils sont plus ou moins en bon état donc bon bah les amis on va ouvrir ces petits sachets c'est l'autre ensemble qu'est ce qu'on va commencer par quoi alors qu'est ce qui pourrait être le plus intéressant éventuellement peut-être le deck magique bon c'est vrai qu'il y en a un peu de partout là ça c'est en fait c'est deux des qui m'intéressent vraiment beaucoup on va de commencer par ce dès que la 5 et mauve quand même c'est un deck de 2004 je sais absolument pas ce qu'il ya dedans est ce que c'est des cartes neuves pas neuves est ce que c'est vraiment les cartes du deck je vois que c'est bien plein en tout cas la boîte est bien plein je vais essayer d'aller doucement ou difficile à prendre c'est bien ficelé on essaie de pas abîmer donc voilà le petit livret qui est avec et on va prendre les cartes qui ont l'air plutôt en bon état il ya du mirodin un peu abîmé sur le haut tu mirodin alors bon c'est du vrac ouais on a de la 5e mauve je vais défiler canaliser les fruits ok on a du mirodin je sais pas si c'est le deck correspondant à la boîte puisqu'il ya beaucoup de mirodin rythme de passage c'est vrai qu'il ya quand même quelques cartes la 5e mots qui sont quand même super super intéressante c'est vrai que j'ai pas j'ai pas trop noté reflet de l'aube on va essayer de faire défiler et l'eau folle mire irradier c'est de la 5e mauve un allié je vois qu'il y ait une folie vengeur lunaire ni radier armure de celle là on a une une feuille mais commune c'est que des communes après il est commune à 5e au bas du son brassier que les entraînements manteau de paradis je crois que celle là elle est sympa celle là elle est plutôt bien bien côté 4 5 euros il me semble si je me trompe pas à la vente 1 parce que l'achat va se trouver deux ou trois fois moins noyaux de mirodin hockey aura gravé talisman d'impulsion bon quand même beaucoup beaucoup de cartes mirodin parisite finale à montagne gène magma justice il ya des terrains mirodin parce que je crois dans l'édition 5e mobile ya pas de terrain donc aura gravé c'est de voir jean bière d'éclair je sais plus si celle là elle est sympa ou pas bon alors je fais des fils jaggernaut encore des terrains noyaux de mirodin écrabouilleur de soleil je ne sais pas si c'est intéressant ou pas c'est une rare 5e mauve incolore parasite spinale qui est témoin éternel je crois que celle là elle est sympa aussi c'est une commune bon bah on a au moins deux autres communes dans ce deck je sais pas si c'est vraiment le deck de la boîte parce que faudrait compter voilà alors qu'est ce qu'on a pu se reflet de l'eau experte menuisière continue il ya quelques que rivers flash infusée et encore et golem composite explorateur style bon il n'y a pas les plus belles cartes qui peut y avoir de ces de ces éditions bon on a quand même quelques cartes rares j'ai vérifié si c'est bien les cartes qui composent ce deck mais si c'est pas un mélange de cartes aléatoires qui ont été pris au hasard rajouté dans cette boîte ok bon allez on va ouvrir cette deuxième boîte alors cartes à jouer fossiles cartes à thème ou 4 aussi ont l'air en super état d'abord peut-être enlever les livrets livrets de règles vous pouvez le voir qu'ils sont la maîtrise du jeu et puis on va prendre les cartes doucement mais encore un livret alors ça et même une carte comme ça elles sont neuves elles sont neuves les cartes elles sont super état on voit du fossile on a le petit logo ici là on a magmar à l'envers donc là il n'y a même pas de 102 et ça c'est du mais c'est mélangé c'est il n'y a pas que du fossile parce que ça c'est du 7 de base je vois sur 102 donc parce qu'elle fait dedans est ce que c'est un hasard ou pas aussi il faut s'ils vont c'est des communes ah non là on a jungle et on a une au loire la 15 raf les ya un super état bon ok super on a quelques unes qui sont un peu moins bon état les cartes ont quand même été été manipulé je sais pas si c'est pas il n'y a pas que du fossile c'est un lot en vrac on a la jungle fossile et et du 7 de base mais il ya très peu de bonnes cartes c'est beaucoup de communes donc ah voilà qu'est ce qu'on a le classe en fossile c'est la numéro 10 holo super au moins deux cartes à des énergies forcément ouais c'est l'énergie en plus elles sont toutes neuves du 7 de base on va sur 102 ok quelques dresseurs sur la fin je sais absolument pas c'est pareil il faudrait la liste retrouver peut-être en farfoulant sur internet la liste réelle de du deck pour savoir si c'est vraiment les cartes du deck ou s'il veut du rajout là on a encore il ya quand même plusieurs cartes identiques j'ai vu ponita on l'a plusieurs fois du 7 de base et on a cette fois alors ça voilà ça c'est des cartes magnifique en celle là pour les trouver voilà elle se trouve pas facilement et puis je pense que celle-là elles ont certaines valeurs il semble qu'il y en a certaines se trouvent à 5 euros alors celle là je sais pas du tout faudrait faudrait que je cherche voilà on en a deux en plus je sais pas si c'est fait exprès si c'était à la base dans le dans le deck comme ça bon c'est intéressant des cartes en plutôt bon état cette boîte qui est plutôt intéressante ancienne et plutôt en bon état aussi donc bon on va continuer à farfouiller je vais peut-être y mettre de côté pour pas abîmer voilà et on va continuer à nos petites farfouilles allez on va aller dans cette boîte qu'est ce qu'on a dans cette boîte un jutien coup de scotch alors qu'est ce qu'on a là dedans c'est des cartes yugioh c'est pareil c'est aléatoire ce que les et où c'est quoi ça c'est pas une carte yugioh ça c'est une carte gx anglaise ouais voilà abîmée difficile de savoir si c'est une texture un me dit que ce serait peut-être vu la couleur un peu clair je suis pas sûr que ce soit une vraie carte bon c'est pas grave et là on a du kart yugioh et faut tb on aussi du vrac c'est en mauvais état ouais c'est dommage bon il ya beaucoup de cartes en mauvais état destruction de cartes elle a un pu en meilleur état mais bon la langue l'abîmé bon dommage bon bourse des âmes pareil alors l'angle bas gauche abîmé si du ddi grec bon c'est bon c'est du vrac je pense que c'était quelqu'un qui est ça doit venir d'une collection particulière quelqu'un qui a retrouvé ça quelque part ça devait traîner et puis alors qu'est ce qu'on a là dedans on réduit faut tb c'est dommage les cartes sont pas en bon état donc là malheureusement il ya beaucoup de cartes mais en mauvais état c'est difficile de se faire une idée ouais je continue à faire défiler bon c'est pas là dedans les coins sont trop abîmés les cartes sont trop abîmés c'est pas là dedans qu'on va trouver des choses intéressantes qu'est ce que c'est que ça ça c'est des petites cartes n'ont rien à voir allez je mets de côté ça à la voix et on va terminer je dirais qu'à peu près 200 200 à 254 et on est très très peu en fait il n'y en a pas du tout qui sont en état correct elles sont toutes abîmées mur de feu à celle là elle est peut-être en état bon du fo tb il ya beaucoup de fo tb puis après c'est à toi bon les cartes sont sont abîmés celle là on va pas pouvoir en faire grand chose compéter la collection c'est pareil c'est compliqué de compléter une collection avec des cartes abîmées je suis sûr que c'était une collection beaucoup déjà des cartes en super état alors qu'est ce qu'on a là dedans on va sortir à nouveau à la des cartes alors c'est pareil c'est des cartes yu-gi-oh on va essayer de voir bon si pareil l'état et port au port pour meilleur c'est vraiment dommage vraiment vraiment dommage celle là l'état est plutôt correct mais bon c'est du 5 sd 3 pas beaucoup d'importance celle là elle est plutôt en bon état c'est un caisse d'être enfin plutôt en bon état façon de parler on va continuer qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet on va ouvrir ce qu'il ya dans le petit sachet hop on a une fusion ouais c'est des cdc des cartes c'est difficile c'est en espagnol mon italien j'en sais rien mais c'est des cartes étrangers on sait même pas si c'est des vraies cartes ou pas bon il ya quand même quelques cartes ils sont en état correct mais le problème c'est qu'elles ont pas d'importance c'est tout abîmé c'est tout cornet c'est dommage c'est dommage c'est dommage ça va aller dans le vrac ça c'est de voir s'il ya pas une carte dans le à l'intérieur qui sortirait du l'eau bon bah voilà alors voilà dans ces kilos il ya vraiment rien d'intéressant donc maintenant on va attaquer les autres sachets puis si les deux boîtes pokémon savoir ce qui est à l'intérieur là dedans qu'est ce qu'on a là dedans qu'est ce que c'est que c'est le truc ça ah ça c'est intéressant qu'est ce que c'est que cette carte c'est du cartes en japonais il ya trois cartes en japonais c'est sont un peu abîmé c'est dommage difficile de savoir ce que c'est c'est rocket monster game qu'est ce que c'est que ça parce que c'est ça devient ça sort d'un tournoi de bon on va les laisser là on sait même pas qu'on peut avoir de la valeur ou pas c'est décédé réédition c'est des choses qui sont éditeurs en multiples exemplaires alors ça de côté voilà on va découvrir alors qu'est ce qu'il y avait dans ce sachet ouais c'est du noir et il ya du noir et blanc diamant et je sais plus que c'est cette édition moi c'est c'est des éditions qu'on dise 15 ans à peu près je regarde comme une plus commune qu'est ce qu'on a là du pikachu bon les cartes sont en état correct comparé aux cartes yugio c'est plutôt en état correct par contre je vois pas de cartes rares c'est que des cartes comme que comme une si on a quoi là ah si quand même on a pachemilla je crois que c'est glaciation plasma mais c'est une carte au l'aura bon de côté on va voir je continue à farfouiller c'est absolument pas s'il ya des cartes c'est de voir du noir et blanc alors qu'est ce qu'on a la rivers des cartes jeu des cartes code mon avis les codes ils ont été utilisés depuis belle lurette un dommage celle là émeraude abîmé bon ouais qu'est ce qu'on a d'autre celle là aussi abîmé c'est encore la truc roquette machin mettre de côté alors je me renseigne savoir qu'est ce que c'est bon là on a les gardiens de cristal une holo mais à l'abîmé c'est une commune émeraude aussi bon dommage dommage il ya des cartes qui sont plutôt anciennes cartes code il n'y a pas beaucoup de rares dans l'histoire à des cartes sont plutôt habité dommage c'est dommage pas grand chose peut-être celle là c'est la seule un état moyen et au loire donc on va ouvrir la première boîte je sais absolument pas ce cas dans les boîtes je pense c'est des cartes pokémon en boîte pokémon alors à jouer les gardes sont abîmés là oulala j'ai joie de côté c'est plutôt abîmé et c'est pareil on a de tout toute édition ouais bon je vois beaucoup de communes qu'est ce que c'est que ça 2 sur 12 ans ça c'est un pire promo je vois vraiment il ya eu du sy grec ok fantôme au long de croire l'état et moyens états moyens beaucoup beaucoup une grande majorité de commune et quelques peu commune en fait ouais ok bon dans cette boîte rien de spécial je vais mettre de côté qu'est ce qu'on a d'autres qui si on a aussi plein de cartes codes de pochettes les quatre codes déjà utilisés et on a aussi un jeton ok donc le jeton c'est toujours intéressant ça fait un jeton de puce pour la collection hop et qu'est ce qu'on a là dedans dommage il pour l'instant on n'a pas c'est état moyen après c'est vrai que dans ce genre de l'eau voilà c'est au petit bonheur la chance et à la qu'est ce qu'on a là alors cela l'abîmé sur vous ça a des quatre quand même en meilleur état là où il ya des cartes en meilleur état 3 sur 12 sont bien d'un certain en super état celle là c'est une c'est quoi cette édition c'est récent ça c'est une carte rivers rares en plus donc le bon c'est des éditions plus récentes prime au choc c'est du c'est quoi c'est du soleil nu ou du x y ouais bon ça c'est plus récent mais les cartes sont en meilleur état mon pareil est très peu c'est beaucoup de commune je fais défiler rapidement je fais continuer à faire défiler qu'est ce qu'on a un élastique alors je vais mettre là il ya quand même un élastique c'est que des énergies là c'est quoi ça un vrai quaza qui est abîmé c'est une promo xy 64 bon quatre codes allez hop on continue c'est dommage beaucoup beaucoup de cartes un peu abîmé et peu de cartes intéressantes en fait cela à l'abîmé malheureusement à les cornes et en deux c'est dommage dommage que il faudrait que les gens prennent plus soin de leurs cartes ça doit traîner ça ça doit par contre très peu ouais il ya quelques peu commune et en grande grande majorité on est rare là je crois ouais une river sera sinon en grande majorité ce sont des cartes qui sont des cartes communes leurs communes bon c'est à trier à voir famille par famille ce qui peut être intéressant c'est si ça peut être intéressant mais c'est vraiment du petit bonheur la chance mais rare que les semaines toc golem à stock je dirais lucario en river sera aussi on sait au petit bonheur la chance de savoir si ça va permettre de compléter ou pas une collection surtout pour l'état c'est plus ça qui est assez assez réservé pour l'état autant il ya peut-être des cartes oui effectivement qui pourrait être intéressante pour compléter la collection autant l'état est tellement mauvais que c'est là les quatre en meilleur état mais sont plus récentes et puis il ya rien de folichon quoi ce sont pas des cartes de grosses valeurs pas de cartes ultra en fait qu'est ce que c'est que ça 132 ça c'est une carte plus ancienne ça par contre bon allez vachement abîmé par contre c'est dans les premières éditions allez on continue à parfouiller on a quand même plusieurs centaines de cartes 1 par contre j'ai quand même un certain intérêt qu'est ce qu'on a là je peux comme une rivers ouais 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 ça c'est une peu comme une vers aussi et qu'est quand même quelques rivers dedans dans le lot donc à voir à voir à voir si ce sont des cartes que l'on n'a pas bon majorité ce sont des cartes françaises au lieu de cartes trop de cartes étrangères à part des quatre quelques cartes japonaises bon bah voilà je crois que j'ai fait le tour de slow je vais pas ouvrir le tas là bas qui me paraît être rien à voir avec des cartes à jouer yoyo pokémon magique bon c'est ce que je vais vérifier là dans l'immédiat ça serait plus ces cartes là est ce que effectivement c'est bien le les cartes qui composent ce deck ou c'est pas du vrac qui a été rajouté à l'intérieur je trouvais quand même que c'était vachement serré je veux bien que les cartes et prix du jeu mais je vais vérifier ça pour compléter cette boîte ce deck il faut que j'arrive à trouver la liste ici c'est pareil peut-être vérifier que c'est bien dès que le deck fossile qui était sorti à l'époque je pense qu'il ya une grande majorité de ces cartes par contre celle là je suis très content d'avoir découvert ces deux cartes à l'intérieur si effectivement elle composait ces boîtes là à l'époque ça doit pas être assez courant à trouver donc bon à vérifier si c'est bien les mêmes cartes que le deck il ya des cartes qui sont en moyenne étage dont il ya pas eu des rajout fossile ok c'est bien marqué sur la boîte fossile mais il ya beaucoup de cartes jungle comme celle là et puis aussi du set de base comme celle là elle y est plusieurs fois donc je pense que c'est peut-être volontaire celle là du set de base voilà donc ça c'est à vérifier vérifier mais c'est quand même super intéressant après tout ce qui est carte yugio qui sont là bon ces cartes là il y en a beaucoup je dirais 300 peut-être mais tout en mauvais état je n'ai rien rien d'intéressant sur ces 300 et les cartes pokémon je dirais à peu près 400 ou 500 cartes peut-être 400 parce qu'on va enlever les énergies c'est pareil il va falloir vérifier mais quand même qu'ils sont en bon état donc là c'est pareil pour compléter la collection ça peut être intéressant voilà donc bon c'est toujours sympathique de découvrir des lots comme ça c'est des lots mystère moi je le découvre en même temps que vous sur la vidéo jeu on m'a remis ce lot aujourd'hui je ne savais absolument pas ce qu'il y avait dedans et donc bah c'était un plaisir de découvrir ça avec vous moi j'aime bien j'aime bien partir à la recherche de trésor de choses comme ça bon bah ça arrive que des fois on a des super truc là c'est quand même à l'eau super intéressante on va pas tout gâcher c'est il ya pas faut pas faut pas faire n'importe quoi non plus il n'y a pas de truc extraordinaire dans ce lot quoique même pour les collectionneurs il ya peut-être quand même une certaine carte dans les decks qu'il faut peut-être être plus difficile à trouver que pas si facile que ça a trouvé donc bon c'est pas parce qu'elles ont une grosse valeur aux petites valeurs qu'elles sont faciles à trouver mais vraiment à l'eau manquait complètement disparate du pokémon beaucoup beaucoup de pokémon en état plutôt correct avec ce fameux deck qui est vraiment intéressant d'ex fossiles à vérifier du guillot en très mauvais état bon bah c'est comme ça ça arrive et ce deck magique aussi à vérifier 5e mobile qui est plutôt intéressant après j'irai peut-être farfouiller sur quelques cartes japonais ce que j'ai trouvé au milieu quelques cartes comme celle là qui est une holo rare bon voilà les en état moyen bon j'irai voir les autres qui sont en état plutôt correct mais voilà donc c'est quand même à nous sympa et puis voilà je voulais le pour vous le présenter c'est toujours dans le but de découvrir des trésors voilà les amis avait écouté je continuerai à rechercher des trésors et à présenter d'autres lots et d'autres ouvertures on sait jamais des fois on a des trucs extraordinaires et voilà donc basse l'eau il est quand même sympa voilà je voulais vous en vous vous en faire profiter et puis ben les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo